voilà re coucou à tous alors il doit être environ 18 heures le ciel est plus que menaçant vous pouvez le voir il a plu tout à l'heure des cordes mais bon je me suis dit que je pouvais tenter je pouvais tenter la faire de marcher un petit peu et de répondre aux questions de certaines personnes d'ailleurs je me tiens à faire mes 8 km par jour parce que je trouve que c'est important pour le bien-être du corps et de l'esprit aussi alors j'ai revêtis le caoué aujourd'hui voilà je sais pas si c'est des questions que l'on m'a posé mais en tous les cas on me répond en me disant c'est bien ce que vous faites Véronique nous expliquer que l'on peut avancer etc on peut pas nier que chez vous il y a eu un avancement il n'y a pas d'ego là dedans je reprends juste les dires de personne seulement moi j'ai mon bagage émotionnel et je vais certainement pas arriver à faire les choses comme vous les faites alors moi j'ai pris tout ça en considération ensuite n'oubliez pas les amis c'est un échange que je fais avec vous sans plus un échange je comprends bien qu'il ya chez l'être humain des détresses psychologiques si je peux les appeler comme ça tout en sachant les amis c'est que je ne suis pas psychologue je ne suis pas diplômé je ne suis pas médecin je suis juste quelqu'un qui a souffert aussi qui regarde les événements et les choses en profondeur pour essayer de les comprendre avec des êtres de lumière avec des guides des guides spirituels et qui de là a fait sa petite soupe sa petite sauce pour essayer bien d'arriver à faire quelque chose de pas trop mal pour sa vie voilà donc ce partage il est uniquement dans ce sens là travailler sur moi vous savez ça ça a permis de développer ce don ce don qu'on peut appeler ça un don qui m'habite je dirais plutôt le canal qui habite ce don voilà donc pour en revenir à cette détresse psychologique que certains me parle ouais je suis naissant sans ma maman je suis pardon je j'ai vécu sans ma maman sans mon papa j'ai été mal aimé j'ai qu'une enfant battu etc etc je le prends en considération parce que je vais vous dire j'ai perdu mon papa moi aussi on peut dire aussi que j'ai été élevé avec eux je n'ai pas été une enfant battu ce serait vous mentir en tous les cas mais quand même il me manquait une colonne vertébrale je pourrais peut-être l'appeler un manque de sécurité émotionnelle c'est le cas de beaucoup de personnes vous savez oui ce manque de sécurité émotionnelle je l'ai un peu évalué je l'ai un peu tourné de bas en haut je le prends aussi en considération vous savez pour une avancée alors on va croiser un monsieur je vais peut-être attendre un peu que ce monsieur là passe parce que il va se dire je parle peut-être tout seul voilà alors on n'est pas on n'est pas très loin en fait bonjour monsieur voilà alors avec ce fardeau supplémentaire j'ai continué à main à mener ma vie tant bien que mal avec des hauts avec des bas c'est là que rentrons compte alors je vous parle de 2 d'une pensée d'une petite fille parce que je me disais cette épée parce que cette épée d'excalibur elle m'avait marqué elle m'avait marqué cette épée qui était dans ce rocher on va dire et bien moi j'étais persuadée que je pouvais la soutirer l'enlever et quand j'ai compris que c'était le courage qui pourrait m'y aider et bien j'ai commencé là à développer une hargne je peux dire une hargne pour me sortir du malève qui m'habitait je dis pas que tout le monde peut y arriver je dis simplement que si l'on essaie on peut peut-être arriver à quelque chose vivre dans des moments compliqués vivre toujours dans la détresse et le malheur voyez vivre sans arrêt sur des questionnements vivre sans arrêt dans le malaise ce malaise qui vous rappelle que vous pouvez pas faire ce que vous voulez que vous croyez que vous croyez voyez et c'est là qu'a commencé cette pensée lancinante qui me disait tu n'es pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre si x y z est arrivé à faire quelque chose pourquoi pas toi alors je me suis mis à regarder des revues des feuilletons des films des reportages qui me faisaient rêver qui me disait que si je sortais de cette coquille de lamentation quelque part et bien peut-être que j'arriverai à toucher mon essence je dis pas que j'y suis arrivée à 100% j'essaye de retrouver un peu de lumière c'est que je pense qu'il va tomber des cordes et que je vais être dessous je vais essayer de pousser un petit peu le téléphone voilà pour changer un peu de côté et bien je me disais que j'y arriverai et là a commencé ma quête cette quête la quête du désespoir la première je me disais voilà ça serait la quête du désespoir parce que vous savez quand on commence à prendre conscience qu'on se trimballe bien des carences émotionnelles des traumatismes et qu'on veut se les nettoyer et bien ils reviennent de plus en plus fort sur un premier temps ça a pas été facile mais j'ai réussi à faire quelque chose alors si je pouvais aider des personnes dans ce sens là en disant c'est pas grave c'est oublié il ya eu ces traumatismes mais nous sommes des personnes exceptionnelles on est arrivé à vivre sans le papa sans la maman avec des carences beaucoup plus graves peut-être je suis un enfant martyrisé ou abandonné ou que sais-je moi encore et bien moi je dis que la revanche n'est que plus belle la réussite n'est que plus belle cette fierté voyez cette fierté d'avoir réussi qui l'on est et bien moi je dis que ça vaut la peine les amis vous voyez pour cette simple fierté de dire j'ai réussi qui je voulais être du moins en partie et bien moi je dis que c'est formidable et je pousse les gens à ça vous n'êtes pas les seuls les amis voyez à avoir eu des détresses émotionnelles de vous de porter des des bagages qui sont hyper lourd vous n'êtes pas les seuls à avancer en aveugle dans cette vie là mais je vous dis lever cette épée d'excalibur qui est enfoncé dans le rocher c'est pas de la force qu'il faut c'est du courage ce courage je l'appellerai le don de dieu ce don de dieu il vous dit travailler votre courage pour arriver à être heureux je sais pas si j'ai réussi à faire passer quelque chose là une émotion de guérison peut-être je voulais me mettre un exemple pour vous dire les amis ça pas toujours été facile vous savez pour moi non plus je ne veux pas ici vous raconter la vie de ma famille je n'en ai pas le droit de toute manière mais j'ai vécu des choses que je n'avais pas envie de vivre moi non plus vous voyez et pourtant je suis arrivé à ce que je voulais et quand je me suis battue avec ce courage je voulais être quelqu'un d'autre je voulais toucher mes mes envies je voulais toucher mes performances je voulais toucher mon envie de vivre autrement c'est là que j'ai rencontré des choses merveilleuses voyez c'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose c'est là que j'ai compris qu'il y avait une main visible qui me qui me pointait du doigt et ensuite qui me tendait la main et ces choses merveilleuses que je vis que j'ai vécu ces montagnes que j'ai pu braver si vous voulez la montagne de la personnalité avec toutes ses émotions coagulées je ne savais pas comment les nommer ni même pourquoi les étaient là et bien tout le long de ma route quand j'ai accepté ces émotions là sur ma route j'ai rencontré des gens qui m'ont éclairé qui m'ont expliqué pourquoi et qui m'ont dit que ce n'était pas la peine de continuer à vivre dans le noir dans le néant de se raccrocher peut-être à un père ou à une mère qui n'est plus là voyez et ça m'avait emmené petit à petit à tomber sur un reportage le reportage de Marilyn Monroe cette star cette étoile en fait qui n'a jamais été bien dans sa peau toute sa vie qui a disparu à l'âge de 36 ans et bien les scientifiques aujourd'hui ont découvert quelque chose qu'elle a recherché toute sa vie le manque d'un père voyez cette personne qui vivait que dans les émotions en fait qui vivait à la fin de drogue, de calmant parce qu'elle n'arrivait pas à prendre le dessus sur ses émotions et bien 60 ans après les scientifiques et bien pourront vous dire qu'ils ont découvert qui était son père alors les amis cette petite réflexion pour vous dire vous êtes dans des carences émotionnelles soit mais peut-être qu'un jour elles se dévoileront à vous mais peut-être qu'elles se dévoileront que quand vous ne serez plus là alors pourquoi continuer à vivre dans des pleurs dans des malaises en vous disant c'est pas pour moi je n'y arriverai pas ça vaut pas la peine je vous le garantis alors essayez de vivre ce que l'on vous a donné essayez de brandir cette épée d'excalibur plutôt que de la laisser dans le rocher et soyez heureux mes amis soyez heureux ça c'est le train la locomotive que vous entendez voilà j'ai fait cette vidéo au tout début du chemin il me reste 7 km à faire j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout j'irai jusqu'au bout en tous les cas même si la pluie tombe c'est pas grave la pluie tombe au ras je serai mouillée je sais que je serai allée au bout de mes convictions avec mes doutes mes peurs certainement mes carences et je sais que si je vais au bout de ça cette simple route avec le ciel menaçant et bien je sais que j'aurais gagné quelque chose voilà je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt merci d'être là pour moi merci d'avoir regardé cette vidéo c'est parti yeah d'éton merci d'avoir regardé cette vidéo après c'est pas possible après merci d'avoir regardé cette vidéo